Bonjour François, merci de nous ouvrir cette fenêtre de temps ici à Genève au lendemain de votre prise de fonction à la présidence de l'IJRC. François vous êtes donc ici pour raconter votre histoire comme on vient de vous l'expliquer. Ensemble on va échanger pendant un petit temps sur l'ensemble de votre trajectoire à commencer par votre enfance si vous êtes d'accord. Vous êtes le fils de l'illustre cavalier olympique belge François Maty dont vous avez été dont vous avez très naturellement suivi le pas. Dès vos années junior vous connaissez de grands succès 1985 vous êtes champion de belgique et champion d'europe junior junior pardon vous aurez ensuite l'occasion de participer aux jeux équestres mondiaux de rome en 1998 et de participer par deux fois à la finale coupe du monde sans compter de nombreuses victoires internationales mais on va on n'a pas fait tout votre palmarès et puis vous avez aussi et surtout une casquette de marchands de chevaux et d'ambassadeurs du sport en tout cas c'est ce qu'on pense voilà donc déjà trois volets de votre personnalité qu'on devrait exploiter aujourd'hui vous avez aussi fait des études universitaires assez longues en marge de votre vie sportive vous parlez cette langue c'est ce qui a écrit sur votre site donc vous êtes quand même un cavalier au profil assez atypique alors moi il y a quelque chose qui m'a un petit peu enfin qui m'a marqué quand j'ai lu justement votre site la première page il y a écrit que alors attendez que l'idée c'était de faire de votre passion votre métier et nous ça nous parle parce que quand on a lancé le podcast on a voulu faire de notre passion notre métier aussi est ce que c'était vraiment indispensable pour vous je pense que c'est indispensable pour tout le monde et je crois qu'il ya souvent des remarques aussi de personnes qui sont pas dans notre sport et à quelle chance de pouvoir faire de de ta passion ton métier et je pense qu'avec les chevaux c'est indispensable on fait pas ça je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle tous les gens qui sont dans ce sport ils sont ça commence par ça et je veux dire c'est aussi beaucoup de temps beaucoup de travail beaucoup de sacrifices donc si on n'est pas passionné je pense pas que je pense pas qu'on le ferait comme ça et alors vous auriez pu avoir une autre passion est ce que vous auriez pu développer une autre passion finalement en étant au contact de votre père en vivant dans les écrits comme vous l'avez fait c'était une option de faire autre chose oui je pense on m'a jamais forcé ça c'est clair et bon j'ai d'autres passions j'adore un peu tous les sports donc j'ai d'autres passions mais c'est vrai que celle là c'est celle dans laquelle on est baigné et évidemment quand on a quand on a la chance d'avoir tous les outils aussi que j'avais c'est vrai que c'était c'était évidemment une orientation beaucoup plus beaucoup plus logique mais je me suis j'ai quand même eu l'occasion évidemment de me poser cette question parce que pendant que je faisais mes études universitaires j'ai monté beaucoup moins voire pas du tout j'ai fait on parlait des langues j'ai fait une année erasme en espagne j'étais en plein centre de l'espagne près de valladolide et là j'avais cherché mais c'était pas possible de continuer l'activité équestre en étant là bas donc c'est une année où j'ai pas j'ai pas du tout monter et et c'est vrai que après mes études quand je suis revenu dans le sport j'ai même eu une période assez assez particulière où j'ai dû me réadapter en fait j'étais complètement déconnecté du milieu et ça m'a pris du temps en fait pour me pour me pour me réadapter ça vous est déjà arrivé de vous demander si vous de vous demander est ce que je fais tout ça parce que vraiment j'ai envie de le faire me lever tôt monter samedi dimanche y mettre autant d'énergie où est ce que je le fais parce que j'ai toujours vu ça et que ça j'ai l'impression que je dois le faire non c'est sûr qu'on se pose des questions et peut-être en effet maintenant que je suis un moment un peu un peu différent de ma carrière parce que les mais j'ai mes chevaux de top niveau ont été vendus là on les a vendu l'année passée donc j'ai plus de jeunes chevaux donc c'est vrai que c'est on se pose pas la question quand on est toutes les semaines ou toutes les deux semaines dans un concours quatre ou cinq étoiles on essaye juste d'être le plus compétitif possible on a on se pose pas la question maintenant c'est vrai que j'ai voilà j'ai développé un peu d'autres activités un peu plus le commerce et aussi pas mal de coaching j'ai été donné des stages à l'étranger depuis le début de l'année je m'occupe aussi de de l'équipe belge de complet en ce qui concerne la partie jumping donc j'ai fait j'ai un peu diversifié mon activité alors qu'au départ c'était vraiment principalement pour ne pas dire uniquement le sport de haut niveau et donc c'est vrai qu'on se pose un peu des questions mais voilà c'est sûr que quand je vois un concours comme celui-ci ma première pensée c'est je préfère être dans la piste qu'à côté on va faire un petit retour en arrière françois et on va essayer de revenir un peu à la base à quoi ressemble l'enfance quand on est dans une famille comme la vôtre avec un papa passionné et athlète olympique je pense qu'il ya plusieurs façons devant les choses un c'est un avantage par rapport par tous les toutes les connexions et comme je disais l'infrastructure toutes les accès au sport tout ça c'était quand même c'était c'était beaucoup davantage et puis une certaine pression aussi on a quand même on a quand même on est souvent comparé on doit essayer de relever le défi d'être à la hauteur donc ça c'est je pense qu'il ya différents aspects mais moi j'ai toujours considéré que c'était beaucoup plus beaucoup plus davantage qu'un inconvénient c'était c'était plutôt pour te pousser vers l'avant qu'autre chose et alors ça se passait comment justement votre enfance vos premières années on va dire quand vous aviez une dizaine d'années vous étiez à cheval beaucoup vous suiviez votre père en compétition finalement pas tant que ça c'était concrètement ça se passait comment oui quand j'étais bien évidemment avec l'école c'était toujours un compromis ça toujours quand même été assez important en tout cas pour moi et peut-être même pour ma maman plus que mon père qui voilà qui lui a été éduquée à l'ancienne et bon c'est sûr que c'était voilà ce qui est important c'est de travailler et les études a forcément besoin pour pouvoir travailler dans notre milieu et moi par après bon quand j'ai fait le choix de faire de faire des études universitaires c'est plus parce que je trouvais que c'était un atout parce que de plus en plus on va quand même un peu comprendre comment les affaires fonctionnent c'était intéressant d'avoir des notions d'économie comptabilité même si on est expert dans rien on comprend un peu tout puis l'ouverture j'ai beaucoup de mes amis qui sont en fait en dehors des chevaux et c'est surtout grâce à ma vie en dehors des chevaux et donc la vie universitaire et tout ça pour dire j'ai perdu le fil c'était quoi la question de vos premières années finalement de cavalier donc oui je parlais des études donc on était et quand j'étais gamin c'est vrai que parmi mes plus beaux souvenirs c'est d'accompagner mon père en concours à la baule à royans donc en été c'était c'était des tournées magnifiques des souvenirs formidables et c'est vrai quand je suis retourné après pour monter ben je me rappelais une marchande crêpes qui était là et qui est toujours là d'ailleurs et c'est vrai que c'était c'était déjà des chefs de vacances pour moi et j'essaye j'ai une de mes deux filles plus que l'autre qui s'intéresse aussi un peu vos chevaux et qui vient avec moi en concours et je suis c'est vraiment super agréable de partager ce moment-là aussi avec elle comment ça s'est passé ce moment où vous terminez le lycée et vous devez faire un choix est ce que je monte à cheval toute la journée et j'ai dédié tout mon temps toute mon énergie et tout ce que je peux donner à ce sport ou est ce que je fais des études vous avez hésité longtemps ou pas tant que ça oui j'ai hésité bon c'est vrai que le choix c'est c'était vraiment j'ai la chance de pouvoir quand même faire les deux de pouvoir en tout cas au début jusqu'à ce que je parte à l'étranger la possibilité de faire les études et de continuer quand même à monter à cheval donc je me suis c'est là que je me suis dit ok je vais le faire parce que c'est jamais ce qui peut arriver et puis c'était intéressant comme comme formation et j'avais la chance évidemment avec la avec la structure familiale de pouvoir étudier et monter en même temps et ça c'est vrai que c'est un avantage ça a quand même pesé pas mal dans la balance est ce qu'il y a eu des grandes étapes dans votre carrière de cavalier qui vous ont mené ensuite à ces titres et à ces victoires que vous avez eues qui sont importantes pour vous oui il ya eu des étapes c'était surtout à mon avis un peu les partenaires que j'ai eu tout au long du parcours il ya eu j'ai été longtemps monté les chevaux pour pour la princesse aïa de jordanie ça c'était c'était une période importante pour moi j'ai eu des très bons chevaux aussi grâce à ça ça m'a permis de et de vraiment de aussi d'être indépendant justement de la structure familiale et d'avoir ma main ma propre structure ma propre opération donc ça c'était vraiment une étape importante c'était 10 on prend plus qu'une dizaine d'années et ça je pense que ça a permis vraiment de me développer de m'épanouir dans le sport j'ai aussi eu depuis toujours et aussi de même avant la princesse c'était de nouveau un partenaire ingrid norman qui a eu qui a eu aussi beaucoup beaucoup de bons choix avec moi jusqu'au jusqu'au jusqu'à maintenant donc ça je pense que c'est vraiment les étapes importantes vous avez travaillé quand vous étiez peut-être au début de votre carrière avec d'autres personnes que votre papa qui aurait pu vous influencer dans la construction de votre carrière dans votre équitation oui ça c'est je pense aussi quelque chose de très important c'est que mon père était un cavalier émérite médaille olympique mais il s'est beaucoup plus beaucoup très rapidement dirigé vers le commerce et donc il y avait toujours des cavaliers qui montaient pour lui des cavaliers de haut niveau et il y en a eu plusieurs il ya eu guido dominici qui était un cavalier italien qui malheureusement nous a quitté trop tôt philippe le jeune donc il ya toute une série de cavaliers qui sont passés aux écuries et c'est eux qui s'occupait de la de la de nous de la formation et je pense que on compte ont contribué beaucoup aussi une étape importante j'ai été plusieurs plusieurs étés aux états-unis c'était pour moi la première fois je crois que j'avais 15 ans c'est vrai que quand le sport est tellement différent là bas quand on débarque là on ouvre des yeux c'est vraiment autre chose et je pense que moi avec mon même si j'en étais déjà un peu conscient avec mon gabarit je pense que voilà la monte américaine est quelque chose de très fin très léger donc on a fait un peu d'équitation hunter donc ça faisait partie je pense c'est aussi pour ça que mon père m'a envoyé là vous avez fait du équitation ah bah faut nous raconter parce qu'alors nous on comprend toujours ça fait deux trois fois qu'on va à wellington on essaye de comprendre les différences entre l'équitation et le hunter mais c'est assez oui c'est il faut être passionné l'équitation équitation c'est vraiment le cavalier on regarde vraiment le style du cavalier c'est plus c'est plus ça qui est pris en compte et hunter j'étais encore au canada là cet été faut vraiment avoir de la patience et c'est vraiment un autre monde et là c'est le cheval qui a sauté lentement et c'est je comprends que vous comprenez pas parce que qu'ils comprennent je crois mais donc moi ce que me rappelle équitation de gasser beaucoup d'heures de trop s'en est fri et galo et tout est vraiment soigner la position est bon avec moi mais presque deux mètres et 100 kg je peux pas c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dû que j'ai toujours dû soigner pour pour voilà pour gêner le moins possible le cheval et c'est vrai que ces étés là bas non seulement m'ont fait rencontrer des personnes extraordinaires j'étais d'abord chez la famille leon qui avait trois frères qui montaient et j'avais été accueilli là bas vraiment comme un quatrième fils c'était vraiment fantastique j'étais aussi chez chez mclean world plusieurs plusieurs fois aussi c'était pour moi c'était vraiment des étapes importantes aussi c'est intéressant que vous mentionniez à la fois basse détour aux états unis hier je me disais en préparant cette interview en belgique il ya tellement de familles de cavaliers fin de famille très forte on pense bas à la vôtre évidemment au philippe art sauvant passion grégory vous avez observé un peu tout cet écosystème à la fois en belgique à la fois aux états unis à fois en europe de manière générale pour tirer un peu le meilleur pour votre carrière personnelle oui je pense que c'est vraiment très important il n'y a pas un système qui fonctionne et il n'y a pas je pense que chacun doit vraiment s'adapter bon c'est sûr à son gabarit d'abord mais sa façon de monter je pense si on regarde le top ten hier il n'y a pas deux cavaliers qui montent pareil même si les bases équilibre balance toutes les bases sont les mêmes le contrôle lire chacun son style chacun sa façon de monter il n'y a pas un bon style un mauvais style donc je pense que chacun doit un peu se chercher c'est au cours de sa carrière avec ses influences que ça se construit et en fonction des chevaux qu'on a aussi bien sûr mais c'est vrai que je pense que c'est un sport aussi où beaucoup de cavaliers échangent entre eux on est là il n'y a pas il n'y a pas de secret on n'est pas en train de faire la reconnaissance en disant je vais rien dire à l'autre on tout le monde échange qu'est ce que tu penses que tu ferais là parce que c'est différent pour chaque cavalier chaque cheval et je pense qu'il y a beaucoup de très belle connexion tous les cavaliers ça permet aussi d'évoluer au niveau quand on quand on échange entre nous vous avez donc eu cette influence un peu américaine et puis plein d'autres influences puisque vous avez évolué avec les cavaliers qui venaient s'occuper du commerce chez votre père si vous deviez décrire votre équitation votre style d'équitation comment vous le décririez j'ai toujours essayé d'être le le plus fluide possible donc jamais je trouve que son père un peu j'ai de temps en temps été sur le circuit de ce pas franc-corchamps faire un peu des tours en voiture et je pense qu'il ya beaucoup de similitudes avec les trajectoires donc si on freine au mauvais moment si on accélère au mauvais moment si on prend pas la bonne courbe c'est pas bon et quand je vois une épreuve un barrage comme steve a gagné hier ou comme grégory a gagné à lyon ça c'est vraiment les trucs que je trouve le plus beau dans notre sport et c'est vraiment toujours ce que j'ai dans cette direction là que j'ai essayé c'est vraiment avoir la vitesse et la fluidité en même temps c'est voilà c'est quelque chose pour moi qui est important c'est toujours très intéressant quand les cavaliers comparent l'équitation à d'autres sports je trouve que ça amène sur quelque chose on avait eu qui avait beaucoup comparé l'équitation au tennis notamment mais en bref tout ça pour dire que je trouve que c'est intéressant de se nourrir aussi des autres athlètes à quel moment est ce que vous avez alors pas forcément switcher parce que vous êtes toujours cavalier mais que vous vous êtes intéressé et développé dans la partie commerce et transmission coaching pardon en commerce c'est toujours un peu en fonction des opportunités des nécessités donc c'est en fonction des chevaux qu'on a maintenant c'est sûr que j'ai le fait d'être moi en concours ça donne le besoin et la nécessité aussi de le faire de plus en plus et bon avec une structure comme on a avec la je fais sans aussi beaucoup avec mon père qui lui n'est plus à décrire dans ce domaine là donc ça ces derniers temps c'est vrai que j'ai développé ça plus et le coaching c'est la même chose quand on est parti tous les week-ends concours à part bon j'ai eu des j'ai toujours eu j'ai eu des cavaliers étrangers qui qui nous suivait mais il faut qu'il soit capable de nous suivre en concours pour pour que ce soit efficace donc maintenant j'ai plus de disponibilité donc c'est pour ça aussi que je ça me permet de le faire différemment et un peu plus je crois que l'un des plus gros challenge que rencontre un cavalier de haut niveau c'est d'être capable de garder ses chevaux de tête vous le disiez vous avez vendu vous le disiez en préambule vous avez vendu vos bons chevaux l'année dernière on a rencontré pour la deuxième fois henrik van ekerman hier qui nous disait donc évidemment l'ensemble de son de son programme pour rester world number one c'est d'avoir d'avoir king edward avec lui et d'en former des nouveaux bien sûr mais il a la chance henrik de pouvoir compter sur des propriétaires qui conservent les chevaux et il me semble avoir entendu il ya pas longtemps que évidemment king edward ne sera jamais à vendre il n'y a pas de prix sur ce cheval il n'y a même pas d'options possibles c'est pas facile de rencontrer un propriétaire qui investit dans un cheval qui ne sera jamais à vendre a fortiori à fortiori un hongre en plus qui ne sera absolument pas destiné à la reproduction est ce que c'est quand même quelque chose que vous avez vous recherché ou finalement c'est même pas c'était même pas votre ligne directrice de dire ok je vais essayer de m'entourer de partenaires qui vont investir dans des chevaux mais qui vont me les laisser jusqu'au bout si si je pense qu'on a parlé des étapes importantes de ma carrière évidemment quand avec les propriétaires que j'ai eu jusqu'à présent qui était la princesse aïa ingrid norman bon on était toujours ouvert à vendre les chevaux mais c'est des personnes qui ont vraiment fait ça par passion et et même quand on avait les opportunités de faire des voilà de faire des grosses plus values sur les chevaux quand on dit eux aussi avaient la priorité pour le sport et c'est pour ça que c'était des c'était des une partie des meilleures périodes pour ma carrière sportive c'est que ces chevaux là voilà il est gardé pour le sport il est gardé pour moi et et c'est vrai que dans ce cas là c'est 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 vraiment le moyen le plus facile de rester au niveau après il y a toujours la difficulté c'est de trouver je crois que vraiment la grosse difficulté pour tous les cavaliers c'est vraiment maintenant de pouvoir posséder ou avoir sous la main tous ces jeunes chevaux qui vont permettre de qui vont pouvoir sauter du 5 étoiles évolué c'est vraiment c'est la partie la plus difficile pour le moment j'allais y venir parce que c'est un c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement quand on rencontre des cavaliers qui ont vraiment c'est ce profil marchand de chevaux commerce aujourd'hui le commerce il est de plus en plus difficile les bons chevaux ils sont de plus en plus difficiles à trouver et encore plus à acheter quel oeil et quel regard est ce que vous portez sur le commerce actuel fin le prix des chevaux etc fin l'ensemble du sport actuellement aujourd'hui comme comme tu viens de dire c'est de plus en plus difficile les jeunes chevaux qui sortent un peu du lot en général ne sont pas à vendre sauf voilà il ya quelques quelques personnes qui ont qui qui arrivent sur le marché qui dépendent qui arrivent à dépenser des millions pour un quatre ans cinq ans six ans sept ans donc on entend des prix qui sont tout à fait inimaginable et tout le monde les entendent donc les personnes qui sont propriétaires d'un cheval et qui pensent que leur cheval aussi à ses capacités là bas demande ces prix là et donc c'est vrai quand on essaye de dire ok je vais acheter et revendre c'est difficile de faire ça avant on pouvait en trouver un jeune cheval un peu difficile qu'on mettait en valeur et qui à force de travail on arrivait à amener aux cinq étoiles ça arrive toujours il ya toujours des cavaliers qui ont qu'à toujours moyen de le faire mais c'est de plus en plus difficile maintenant tout le marché évolué aussi par tout ce qui est information on peut en un clic on voit tous les résultats du cheval on peut voir toutes les vidéos tout le monde avec un téléphone est un marchand donc c'est toute la formation évolue à une vitesse inimaginable et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile avec un budget normal de trouver un cheval prometteur et peut-être un peu difficile ou un problème solutionner le problème et arriver au niveau et alors pendant très longtemps en france on disait qu'il fallait aller en belgique acheter chevaux que c'était moins cher que c'était plus facile et tout est ce que c'est encore possible est ce que c'est le cas est ce coup est ce que même en belgique de toute façon il ya pénurie je pense que c'est vrai que ça c'est impressionnant je trouve pour on est on est quand même un petit pays mais on a une qualité de chevaux et de cavaliers je trouve impressionnante les autres pays c'est la france la hollande l'allemagne tout cas pour ce qui est de l'élevage et point de vue chevaux on regarde surtout les concours l'élevage belge partout et puis on a regardé les derniers championnats des jeunes ils ont tout gagné donc c'est vrai que je pense qu'il ya toujours il ya toujours des opportunités il ya un paquet de chevaux je sais pas si c'est plus facile d'en acheter en france ou en belgique sans doute qu'il ya moins de kilomètres à faire aussi pour pour un peu les essayer tous mais c'est vrai que chez nous il ya vraiment beaucoup beaucoup de bons chevaux on va peut-être passer à une autre partie dont on vous a dit on voulait vraiment parler on vous sent investi d'être on vous sent investi d'une mission entre guillemets c'est peut-être un très grand mot mais quand même d'être porteur de votre sport et ambassadeur du sport et à cette image là vous venez de prendre la présidence de l'ijrc est ce que vous pouvez nous parler de ce choix et des raisons qui vous ont poussé à prendre la présidence je crois que ça fait 25 ans que je suis dans le club des cavaliers donc on a déjà on a déjà tout un historique consacré beaucoup de temps c'est quelque chose qui est que que je fais que tout le board et que tous les gens qui se sont impliqués dans le club des cavaliers font parce que je pense que c'est vraiment indispensable d'être représenté auprès des autres institutions c'est surtout la feuille aussi les organisateurs ils ont leur association chacun un peu ses propres envies et priorités donc il faut vraiment que quelqu'un que quelqu'un le fasse de toute façon on était j'étais à l'assemblée générale du mexique donc l'assemblée générale de la feuille et c'est vrai que là c'est beaucoup de discussions techniques il ya beaucoup de gens là bas des représentants de de fédérations qui sont pas forcément dans le sport il ya des gens qui n'ont jamais monté à cheval et c'est eux qui doivent décider de l'avenir de notre sport donc c'est vraiment très important pour nous de d'amener un peu une connaissance pratique c'est pas comme le comité olympique où là bas je pense que si tu n'as pas été athlète a aucune chance de rentrer dans là c'est 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 différent et je trouve que ils sont assez réceptifs mais il faut qu'on soit présent pour aborder nos points de vue dans la discussion expliquer un peu la vision du sport comme elle est vraiment et bon j'étais vice-président depuis déjà quelques années et c'est vrai que c'est que c'est quand même une tâche qui qui demande assez assez d'investissement et bon je pense que c'est pour ça aussi kevin voulait passer la main et comme chaque président qui est passé avant et c'est vrai que c'est important maintenant notre sport doit être bien représenté dans les institutions mais aussi dans le public c'est aussi on voit aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas ne comprennent pas nos sports qui commencent à le critiquer donc je pense que c'est important d'avoir des bons ambassadeurs et qu'on voit des gens comme steve je trouve qu'il fait un boulot aussi faut vraiment le souligner parce que je pense que c'est un des cavaliers qui est le plus investi dans notre sport et dans son image et essayer de faire comprendre aussi pas seulement aux institutions mais aussi au public qu'est ce qu'on fait c'est quelque chose de magnifique avec les chevaux et parce que souvent ils ont la place la phrase qu'on entend parfois on utilise les animaux pour avoir des médias olympiques comment est-ce possible mais ils ne se rendent pas compte que ces chevaux font partie de notre famille et sont soignés comme beaucoup de personnes aimeraient être soignées est-ce que vous mesurez justement vous en parliez un de ces menaces un petit peu sociétales qui pèsent sur l'équitation est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce phénomène on était l'année dernière à la conférence de l'IGRC justement et il y avait un représentant de la fédération qui répondait un petit peu aux cavaliers qui montaient au créneau et qui disait mais les gars vous vous rendez pas compte le lundi matin on reçoit des vidéos de ce qui a pu se passer en concours et on nous on nous menace de porter plainte de mener des actions etc est-ce que vous vous avez conscience et vous allez vous avez cette envie aussi d'essayer de lutter contre contre la mauvaise image qui peut circuler parfois de l'équitation oui bien sûr c'est une des priorités je pense à partir d'aujourd'hui et pour toujours c'est vraiment de c'est pour ça que je dis il faut faire comprendre notre sport je crois que les gens là doivent comprendre la relation qu'on a avec l'animal que c'est aussi un animal de 650 kg qui voilà qui qui peut être dangereux aussi et mais que nous tout notre travail c'est d'avoir d'être en en symbiose avec lui en compréhension et que tout ce qu'on fait c'est pour le bien-être du cheval parce que il n'y a pas le choix les chevaux on les force pas à faire à sauter des obstacles sans faute et si le cheval ne participe pas avec le cavalier si le cheval n'a pas envie il fait pas tout ce qu'il fait quand on voit la vitesse la précision et on voit la fin de parcours un cheval qui couche les oreilles on voit on peut lire la satisfaction du cheval aussi à la fin du parcours quand il a fait un bon parcours c'est vraiment un travail d'équipe et je pense que c'est un sport qui trouve ça juste qui trouve juste un malheureux c'est vrai on voit il y a des accidents ça arrive un cheval qui s'écrase dans un obstacle mais bon c'est pour ça qu'il y a des broches de sécurité heureusement il y a très rarement un cheval qui se blesse mais c'est sûr que c'est un sport où des accidents peuvent arriver c'est à dire aussi des chaque année malheureusement des cavaliers qui meurent dans le sport équestre et c'est vrai que c'est un sport où on ne peut pas éviter d'accident mais c'est clairement l'image de notre sport et chaque cavalier a ses responsabilités et ça c'est je crois quelque chose que c'est aussi une autre tâche de le faire passer pour préserver la belle image de notre sport. Michel Sorgue nous disait à ce micro dans un hors-série qu'on a enregistré pour le CHI ce week-end si vous placez la barre alors il pardon pour le micro il avait imaginé on place la barre à 75 sur 100 il dit il y aura toujours des gens qui seront à droite et qui vont dépasser la règle et il y aura une partie des personnes qui vont rester dans à une distance convenable de la règle et puis des personnes qui vont se placer juste à la règle quand on pense à toutes ces règles mises en place par la FEI est-ce que votre rôle ou est-ce que votre envie individuelle c'est aussi de de faire de l'éducation pour que toutes les personnes qui viennent essayer de se coller aux règles pour respecter le règlement mais être vraiment à la limite se reculent aussi et rentrent dans un niveau un niveau convenable on pense à tout ce qui a été la muserolle c'était le sujet on va penser à tout ce qui est équipement guêtre etc ouais c'est ça l'équipement je trouve c'est vraiment c'est vraiment un sujet délicat parce que c'est vrai que maintenant on commence de plus en plus à toucher à l'équipement et parfois les règles donnent des mauvais signaux si je trouve qu'il y a eu avec le dressage tout beaucoup de beaucoup de discussions avec la double bride où il voulait pas rien que le fait de ne pas rendre la double bride obligatoire en dressage ça 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 fait deux catégories de gens ceux qui montaient en filet c'était les gentils et ceux qui montaient en double bride c'est les méchants alors qu'une double bride si on monte un cheval moi je sais pas si j'ai un double bride il va je sais pas le contre c'est pas une embouchure ni méchante ni forte et c'est par contre on fait une règle comme ça c'est perçu par le public comme une embouchure comme la torture parce que j'exagère mais donc c'est compliqué quand on fait des règles la muserolle c'est la même chose maintenant on essaie de vous d'avoir exactement de savoir vraiment à quelques millimètres près parce qu'on veut utiliser un outil pour savoir si la muserolle est trop serré ou pas assez serré moi j'ai déjà serré c'est vrai la cheval où je devais serrer un trou plus fort la muserolle parce que sinon il passe la langue s'il passe la langue elle est en dessous du mort c'est beaucoup plus désagréable pour lui que s'il la garde au dessus et le cheval ça lui porte ça veut dire s'il veut les chevaux peuvent casser la muserolle avec leur mâchoire ils ont ils ont beaucoup de force il ya eu des exemples tout ça est fait un peu sur l'intuitif et surtout sur l'influence des réseaux sur le sport parce que les caviers dressage ont fait des études quand tiré dans la lise avait mis des des senseurs de pression sur une muserolle fait différents tests où on tirait dans la bouche où on tournait ou avec différentes mesures et à chaque fois là le moment où le cheval mettait le plus de pression sur la muserolle c'est quand lui donner un bonbon pour le donc c'est à ce moment là et c'est à ce moment là qu'ils mettaient le plus de pression sur la muserolle donc je pense que c'est concrètement on parle de cette muserolle comme étant une touche au bien-être du cheval le cheval n'est pas gêné par une muserolle après ils m'ont montré une image oui mais le legal department me dit mais oui mais regarde ça c'est vrai qu'on voit une image on voit là on voit la muserolle qui est trop serré mais on n'a pas besoin d'un outil pour dire la muserolle est trop serré donc à quelques millimètres près si le cheval même ouvre la bouche au moment où on essaie de tester la muserolle c'est encore différent donc c'est des raies qui c'est un chemin glissant je comprends que la fii essaye d'avoir aussi un leur but c'est en fait c'est ça vient un peu du legal department on parle de deux doigts mais toi tu as des gros doigts mademoiselle la steward elle a deux petits doigts on peut pas l'empêcher on essaie de quantifier ces choses là moi c'est des choses qui qui me dépassent un peu je comprends mais qui sont loin du bien-être et qui sont malheureusement perçus comme la question de bien-être pour le cheval alors ce que nous disait aussi michel c'est que le fait de changer les règles toutes les trois minutes entre guillemets ça donne aussi l'impression grand public qu'on n'est pas trop sûr de nous quoi et c'était le sujet notamment avec cette tac app donc on a parlé vendredi qu'est-ce que vous pensez de ça non c'est clair peu pas on parlait des règles il ya tellement de règles c'est vrai que même les stewards ont du mal à suivre et puis en plus ils les interprètent et c'est pour ça que là mon avis la tac app est arrivé pour pour un peu c'est au départ un outil pour expliquer plus concrètement ce qui est le matériel qu'on peut utiliser matériel qu'on peut pas utiliser et souvent et c'est vrai que c'est quand même un point important c'est souvent des ça a été fait à les feuilles sans vraiment beaucoup et c'est ça qu'on veut être beaucoup plus impliqué dans le processus sans consultation sur le terrain donc parfois on interdit des choses qui sont en fait qui n'ont aucun sens parce qu'elles sont faits pour le pour le contraire on peut pas mettre du vetrape sur le mort pourquoi c'est pour le faire le faire plus doux pour le cheval donc c'est des exemples et donc il ya tellement de règles que c'est compliqué compliqué à suivre et elles sont interprétées de façon différente et on peut pas arriver un lundi au concours et dire annonce ce mort là tu peux plus l'utiliser pour nous si on veut comparer un sport les embouchures les éperons c'est l'accélérateur et le frein si on enlève la direction assistée la bs un pilote de formula son parcours il va terminer dans le décor nous c'est la même chose on dire on a c'est un sport où je pense que quand on voit les épreuves du niveau ici je pense que les mêmes le public se rend compte à quelle précision on doit on doit pouvoir monter tourner à faire un abord aussi pour la sécurité déjà pour que si on arrive si on n'arrive pas à contrôler être précis pour dans un abord c'est comme ça qu'on fait des fautes ou des crashs et donc c'est vrai que tous les mois là l'attaque app est mise à jour donc tous les mois on peut regarder les nouveaux trucs qui sortent c'est vrai que c'est pas les règles qui ont changé tous les mois mais bon ça apparaît de nouvelles en fait il ya des nouvelles choses qui apparaissent tous les mois donc on peut arriver il ya non ça ce qu'on peut ce qu'on croyait qu'on pouvait faire le mois avant on peut plus le faire donc c'est vrai qu'il faut quand même un certain temps pour pouvoir s'adapter on peut pas arriver la veille de la championnat d'europe et dire ben non cette embouchure là tu peux pas la prendre on a vu aussi pour continuer un peu sur ce sujet on a vu les cavaliers vendredi en nombre déjà par rapport à alors l'année dernière il y avait aussi beaucoup de monde mais j'ai l'impression que de plus en plus les cavaliers sont présents un peu lassé un peu révolté ludger berbaum est monté au créneau à plusieurs reprises il a même appelé un peu sur le temps de l'humour mais quand même au boycott en 2024 qu'est ce que vous pensez de ça de voir les cavaliers aussi investi quand même ils sont investis et d'un contrario il manque à l'appel beaucoup de cavaliers de haut niveau oui je pense que c'est vrai que on aimerait bien qu'ils aient beaucoup plus de personnes qui s'investissent pour les autres en fait parce que c'est ça c'est pour la c'est pour la même est finalement souvent souvent c'est vrai souvent ce qu'on remarque quand il n'y a pas de quand ils n'ont pas de problème personnel voilà tout va bien et après quand ils ont des soucis c'est vrai qu'ils aient alors ils font appel au club et comment est-ce possible et donc nous on essaie d'avoir une vue on est plutôt dans la vue globale et on essaie de gérer tous les problèmes en amont puisque c'est pour ça qu'on est qu'on travaille beaucoup avec les organisateurs et surtout avec la feuille mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'ils s'investissent beaucoup plus c'est pour ça aussi qu'on a pris quand je suis content on a deux nouveaux membres dans le club qui sont des jeunes avec Richard Vogel et Michael Duffy et je pense vraiment un but aussi en prochaines années c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui s'investissent pour le sport et pour les autres cavaliers mais c'est vrai que c'est c'est beaucoup de c'est pas quelque chose qu'un sportif aime faire il y a plein de trucs à lire il faut connaître tous les règlements un peu il faut il faut se battre en fait pour des choses qui sont parfois dans contre ton propre intérêt mais qui sont bons pour le sens global il faut avoir une vue du top sport mais aussi des concours et des cavaliers qui sont en train d'arriver dans le sport donc c'est pas quelque chose que les gens ont forcément envie de faire naturellement il faut un peu être passionné pour le sport et à mon avis aussi un peu altruiste avoir le temps de le faire et l'envie et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec la Young Riders Academy c'est qu'il y a toute une mise en place aussi d'une autre vision du sport que juste arriver aux écuries monter son cheval et aller en concours d'ailleurs tous les ans ils sont là j'imagine que ça fait presque partie un peu de leurs obligations oui c'est ça ça fait partie de leurs obligations et ce sont des cavaliers les cavaliers ici qui étaient actifs même qui par exemple Harry Charles fait partie aussi de l'académie il était là il a aussi des interventions importantes et ça je pense qu'on voit qu'ils ont ils ont des idées bien claires aussi du sport et de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et ça fait la partie éducation dans la Young Riders Academy l'IGRC c'est aussi important que d'aller chez un bon coach alors justement vous mentionnez à Harry Charles et l'une de ses fameuses l'une de ses mentionnées interventions importantes c'était de dire que il faut conserver un sport qui soit un sport au mérite il est il est intervenu à un moment donné pour dire attention de ne pas donner plus de points ranking à des concours où il faut payer pour accéder alors demain on va avoir suffisamment d'argent pour accéder à ces concours et donc on aura plein de points ranking et puis les autres et ben tant pis pour eux ils apparaissent pas ça me ça permet de refaire le lien dans notre conversation avec avec l'avant un petit peu du sport et l'après est ce que vous trouvez qu'il y a encore suffisamment de place au mérite dans notre sport par rapport à ce que vous avez pu connaître vous vous parliez de ces époques où on pouvait acheter un cheval un peu compliqué on en avait nous à parler avec Eric Navet longuement aussi qui disait mais à l'époque on trouvait un cheval moyen et on allait faire du Grand Prix avec et c'était magnifique oui je pense qu'il y a plusieurs points ici dans ce que tu viens de dire un méritocratie je pense que pour le club c'est vraiment ça a toujours été une priorité c'est pour ça que on a toujours depuis longtemps essayé de trouver une solution parce qu'on s'est battu contre les pécartes mais c'est toujours c'est jamais très clair c'est jamais c'est jamais facile ça n'a jamais été facile à régulariser c'est pour ça qu'on a qu'on a qu'on a mis en place l'invitation system qui solutionne en grande partie le problème puisque depuis depuis quelques années maintenant c'est à une en fonction du niveau tu as une partie des cavaliers qui viennent du ranking une partie des cavaliers qui viennent de la fédération nationale et le reste qui est à l'organisateur et c'est vrai que la partie organisateur c'est souvent des pécartes mais avant il pouvait on pouvait demander une paix on pouvait demander au numéro un mondial de payer pour venir à son concours maintenant dans 5 étoiles 60% des cavaliers viennent par le ranking 20% viennent par leur fédération il reste 20% pour l'organisateur bon c'était enfin on a tous pensé que c'était un bon compromis et puis on descend en catégorie puis la partie ranking diminue et je pense que ça déjà c'est c'est une partie vraiment c'est une façon de dire ok c'est par méritocratie on a on a plus facilement accès on a accès au concours le ranking est vraiment super important pour ça aussi évidemment puisqu'on accède au concours pour le ranking et ça c'est nous qui avons la gestion des règles du ranking avec la feuille et on est aussi très réceptif à à toutes les possibilités de d'améliorer ça et on est aussi en train de d'étudier plusieurs possibilités pour pour améliorer aussi ce système de de ranking en fonction de la méritocratie on envisage plusieurs pistes concrètement je pense que si on regarde le ranking il n'y a pas des gens qui ont réussi à être haut dans le ranking en achetant même des fauchers ou des places dans des concours 5 étoiles parce que il faut quand même toujours gagner les épreuves et on gagne assez que pour monter un ranking donc on a je pense que ça c'est en réalité ça n'arrive pas et mais on doit continuer à s'assurer que un jeune cavalier quelqu'un qui a un nouveau cavalier qui est un bon cheval peut arriver à monter toujours dans le ranking en passant les étapes mais en passant deux trois quatre étoiles et que cette progression soit toujours possible en fait c'est exactement ce que nous disait max kooner hier dans le cinq étoiles enfin dans les meilleurs cavaliers du monde finalement quand on regarde un peu la liste des 10 cavaliers concours le top 10 vendredi il n'y en a aucun qui ont eu cette place parce qu'ils ont payé en fait la différence elle se fait plus au niveau des deux trois et une étoile et c'est aussi ce dont on a parlé un peu brièvement au début mais tout ce qui va être les dotations dans le une étoile et les extra fils extra cost et tout qui sont mis en place comment vous voyez l'avenir à ce niveau là comment est-ce que vous voyez les choses se dessiner d'ici cinq à dix ans vous n'avez pas une boule de cristal je sais mais c'est vrai que il y aura toujours je pense qu'il ya des cavaliers il ya aussi des cavaliers qui ont qui vont avant qui ont accès pas par la méritocratie aux cinq étoiles mais c'est pas pour ça qu'ils vont qui vont être haut dans le ranking et on peut descendre je crois c'est loin avant avant les trouver donc ça ça c'est une chose après pour les challenges à la d1 étoile c'est juste un peu un système de je comprends pas qu'on qu'on puisse donner zéro argent de prime mozy et de prize money et demander 550 euros d'inscription plus encore vrai que de gagner le grand prix à 250 euros de grand prix en étoile pour moi c'est du bon sens ça peut pas ça peut pas exister pour rebourser ton inscription tu gagnes le grand prix donc ça je pense qu'on va y arriver parce qu'on a eu un peu je pense un malentendu au niveau des fédérations européennes malheureusement parce que c'est en fait c'est surtout en europe qu'on veut ça parce que c'est en europe que je peux pas prendre 300 chevaux à 550 euros et donner 3000 euros de prix ça va pas donc ça je pense que c'est notre travail de convaincre les fédérations je pense qu'on a déjà beaucoup travaillé depuis que cette décision a été rejetée je suis confiant qu'on va arriver à la faire passer à un moment donné et en effet l'évolution de des extra cost ça c'est quelque chose qui touche les cavaliers tous les week-ends c'est pas facile à réguler régulariser non plus parce que les situations sont différentes d'un concours à l'autre que ce soit d'abord un indoor infrastructure fixe infrastructure à monter juste pour le concours les tourner donc on est en train de travailler très dur avec les organisateurs qui sont réceptifs qui comprennent aussi que il ya des choses qui sont acceptables et d'autres pas des ballots de foin un ballot de foin à 50 euros des trucs comme ça c'est des choses que qui sont un peu compliquées à accepter mais il faut arriver à mettre des règles dessus et et si l'électricité écoute un endroit fait payer 150 euros pour ton camion à trois prises et que l'électricité sur tout le temps où tu as une infrastructure qui a tout mis en place dans un parking qui a dû tout faire amener des générateurs et tout ça donc les situations sont compliquées mais il faut qu'on on va établir une charte une sorte de règles un système de contrôle parce que pour le moment dans les avant-programmes il suffit de le dire ce qu'on veut faire payer comme frais supplémentaires et c'est automatiquement accepté puisqu'il n'y a rien que rien qui est rejeté donc là c'est beaucoup de travail et ça c'est de la négociation avec les organisateurs avec la feuille et on va essayer d'arriver à quelque chose qui tient la route c'est aussi un peu compliqué parce que si on dit on peut demander 100 euros pour le parking ils vont tous demander 100 euros pour le parking même ceux qui le demandaient pas avant à partir du moment donné on autorise quelque chose donc il faut il faut un peu faire attention on va reparler un petit peu de vous pour clôturer cet échange est ce que vous auriez est ce que vous auriez un souvenir à nous raconter peut-être votre meilleur souvenir sportif je pense que mon meilleur souvenir sportif c'était quand on a gagné la coupe de coupe des nations à calgary ça pour moi c'était vraiment bon c'est un concours que j'ai toujours que j'ai toujours adoré j'étais faire plusieurs fois la tournée en été là bas et c'est c'est vraiment j'ai fait nombreuses fois et c'était déjà les parcours les plus exigeants c'était c'était toujours un concours c'est comme avec sa chapelle je crois qu'avoir son nom sur le palmarès c'est quelque chose d'important et là bon j'ai fait en plus j'étais à la fin j'étais c'est mon parcours sans faute qui a fait gagner l'équipe la belgique c'est la seule fois où les belges ont gagné à calgary donc pour moi je pense que ça va rester toujours un grand souvenir c'est marie pelgrin qui nous racontait que quand on passe sous l'arcade pour rentrer sur l'arche pour rentrer sur la piste de calgary ça fait quand même quelque chose ouais non c'est impressionnant et il ya beaucoup de chevaux qui sont impressionnés je connais vous j'ai déjà été déjà vu plusieurs fois même des bons cavaliers qui arrivaient là bas et puis dès le premier je dis ouf j'ai pas amené les bons chevaux ici c'est vraiment un concours particulier parce que là on a des obstacles je crois que c'est là que les obstacles les plus hausse oui oui ce sont des obstacles aussi particuliers parce qu'ils font cinq mètres de front donc c'est très très imposant et c'est toujours super technique super exigeant leur philosophie là bas c'est pas de barrage donc on a vraiment deux tours très 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 difficile et je crois que c'est vraiment un concours extraordinaire et ça restera toujours un fantastique souvenir pour moi bon et alors retour dans le présent si vous pouviez monter un cheval du circuit actuel moi j'aime bien dallas je parle vraiment plus compétitif c'est mon favori pour aujourd'hui je ferai du puzzle le jour du montage c'est pas grave mais j'avais une autre question dans la foulée le cheval qui a marqué votre vie et alors là je me demande si vous allez parler de canad mais oui c'est sûr que c'est canad qui a marqué qui a marqué ma vie dans le sens où c'est je pense le meilleur cheval que j'ai jamais monté enfin c'est là que je me suis rendu compte que waouh avec un cheval comme ça le sport c'est c'est un autre sport parce que tout est facile en fait avec la pluie on doit faire la reconnaissance de pistes du bord de piste parce que arriver un peu vite un peu grand un peu près pour lui tout était facile et donc lui c'était vraiment la sensation de d'un autre sport de la facilité en fait que ça peut avoir la différence de du sport avec un cheval comme ça c'était vraiment impressionnant mais un autre cheval qui a qui a aussi marqué ma vie bon lui c'est plus par les résultats parce que canad était vendu au début des huit ans j'ai pas monté j'ai pas pu malheureusement le monter dans les concours c'était une eau une eau qui est vraiment un cheval tellement atypique 1 m 89 il a son physique il a sa façon de sauter j'ai souvent vu la tête de mes collègues au paddock parce que quand il n'est pas du tout expressif il saute quand il saute un petit obstacle on a l'impression qu'il va pas pouvoir sauter plus haut et puis c'est un cheval qui qui à la fin m'a donné les meilleurs résultats avec la finale coupe du monde calgary c'est lui c'est un cheval qui était vraiment vraiment qui donnait toujours 200% et en plus qui était un caractère fantastique c'est une personnalité c'est comme un chien quand on arrive il cherche le contact il veut qu'on s'occupe de lui donc il ça c'est vraiment un cheval émotionnellement qui je n'oublierai jamais qui m'a amené beaucoup et surtout qu'il était il est au départ avec son physique c'était pas du tout c'était pas du tout gagné qui qui soit aussi performant et est ce que vous pensez que ces chevaux on dit souvent que le sport a énormément évolué les sels français à l'ancienne et c'est qu'on a connu très massif beaucoup d'os un peu lent etc ne sont ne seraient plus du tout adapté au sport d'aujourd'hui et quand on avait discuté avec eric navet il nous disait oui mais un japlou un quito ce serait quand même des chevaux de championnat aujourd'hui est ce que vous pensez que un canon ce serait encore un cheval de un cheval dans le coup aujourd'hui un cheval de championnat oui sans aucun doute sans aucun doute il a ce cheval pour moi il avait tout il avait les moyens il avait il était un gros sport évolué dans le sens où maintenant il faut vraiment un cheval compétitif c'est difficile de gagner gagner une épreuve c'est vrai que c'était un peu une autre un cheval régulier qui a fait beaucoup de sans faute beaucoup de classement mais qui j'ai gagné j'ai pas gagné beaucoup d'épreuves avec lui c'est un cheval c'était peut-être un cheval à l'ancienne comme tu viens de le décrire et c'est pour ça aussi quand on parle d'un cheval comme dallas c'est un cheval il faut un cheval rapide on voit les chevaux de ken farrington il ya beaucoup de chevaux on les voit au barrage on va dire celui là ça va être pour ce cavalier là ça va être très difficile on voit et c'est comme ça on parlait de gregory watley avec avec james bond c'est pas un cheval vite naturellement voilà parfois on dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de chevaux lents il n'y a que des cavaliers lents ben voilà on arrive il arrive à le prouver de temps en temps mais c'est vrai que tu pars avec un désavantage vu je sais pas si vous avez un peu regardé mais le barrage du premier jour que kent a gagné je pense qu'il a fait il a fait plus de foulée que le deuxième que le troisième et le cheval est tellement rapide sur le sol il était deux secondes plus vite donc il ya des chevaux plus rapides que d'autres c'est vrai et maintenant on voit la vitesse à laquelle se gagnent toutes les épreuves c'est vrai que c'est important d'avoir un cheval compétitif merci beaucoup on va vous libérer merci d'avoir pris autant de temps pour échanger avec nous c'était un vrai plaisir de vous avoir dans notre podcast merci aussi merci à vous